L'infanterie légère est un cauchemar pour l'infanterie de ligne. En effet celle-ci est souvent à découvert et donc sous le feu continu des tirailleurs qui sont protégés par le relief. Ce fut notamment le cas lors de la guerre de sept ans durant les premières années où l'infanterie de ligne britannique fut complètement décimée par les tirs réunis des français et des indiens qui utilisait le terrain à leurs avantages. Bonjour à tous dans cette vidéo je voudrais vous présenter l'infanterie légère sous Napoléon 1er. Tout d'abord l'infanterie légère n'est pas une invention récente. En effet les romains avaient deux sortes d'infanterie. Celle lourdement armée avec de grands boucliers et celle légèrement armée qui disposait d'armes de jet et qui devait harceler l'ennemi. Plus tard après l'invention de la poudre on retrouve ces deux types d'unités. Les piquiers font office d'infanterie lourde et les arcs buviers et mousquetaires d'infanterie légère. Mais voici une phrase de Napoléon qui montre un changement. Depuis 150 ans que Vauban a fait disparaître de toutes les armées de l'Europe les lances et les piques, en y substituant les fusils avec la baïonnette, toute l'infanterie a été armée à la légère. Tout a été destiné à tirailler, à éclairer, à contenir l'ennemi. Il n'y a plus qu'une seule espèce d'infanterie. En effet sous le premier empire la différence entre l'infanterie lourde et l'infanterie légère ne se fait plus en fonction de l'équipement car toutes les unités d'infanterie sont équipées d'une baïonnette et du fusil Charleville. Leurs entraînements sont identiques mais c'est surtout en fonction de leur déploiement et de leur utilisation que la différence se fait. L'infanterie légère est souvent utilisée en première ligne pour tester et évaluer l'ennemi. Chaque bataille commence donc par un duel d'infanterie légère. Pour cela l'infanterie légère se place en tirailleur afin de faire le plus de dégâts possible tout en ayant le moins de pertes possible. Une compagnie était constituée d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, de quatre sergents, de huit caporaux, de deux cornets et de 104 voltigeurs. Lors du déploiement en tirailleur la compagnie adopte cette formation. En rouge, c'est le capitaine, celui qui donne ses ordres, qui sont transmis par les deux cornets. En bleu, le lieutenant et le sous-lieutenant restent derrière leur section. En gris, les sergents sont mobiles et soutiennent les soldats si besoin. Puis en noir, les soldats se placent en binômes. Chaque binôme était séparé de plusieurs pas. L'homme devant tirait, puis passé derrière son coéquipier, rechargé afin que celui-ci puisse tirer. Le feu était donc continu pour harceler et faire baisser le moral de l'ennemi. Les hommes de chaque fil devaient combattre ensemble et étaient inséparables. Ils devaient se porter secours si besoin. Ils devaient même s'établir une certaine rivalité entre eux pour soutenir et booster leur morale. Le point faible de l'infanterie légère réside dans cette formation dispersée qui permet certes de minimiser les pertes du haut-feu de l'ennemi, mais qui les rend très vulnérables aux charges de cavalerie. Pour éviter de se faire encercler et de se faire submerger par les cavaliers adverses, l'infanterie légère devait rester proche d'une infanterie ligne et, en cas de nécessité, devait se replier rapidement derrière celle-ci. En 1808, un bataillon d'infanterie de ligne de l'armée française compte 6 compagnies. 4 compagnies de fusilliers, une compagnie de grenadiers disposée tout à droite et une compagnie de voltigeurs tout à gauche. La compagnie de grenadiers est l'unité d'élite de l'infanterie de ligne, à ne pas confondre avec les grenadiers à pied de la garde. Cette compagnie de grenadiers de la ligne est destinée aux personnes de grande taille, mais Napoléon soucieux de créer une unité d'élite pour les personnes de petite taille, crée une compagnie de voltigeurs. Cette compagnie réunit les soldats de petite taille, agiles et rapides qui ne peuvent devenir grenadiers. Voyons maintenant la composition d'un bataillon d'infanterie légère. Elle est également composée de 6 compagnies. 4 de chasseurs qui remplacent les fusilliers, une de carabiniers qui remplacent les grenadiers et une compagnie de voltigeurs également. Vous avez compris les carabiniers et les voltigeurs sont les unités d'élite de l'infanterie légère. La formation d'une unité d'infanterie légère met l'accent sur la vitesse de déplacement, la vitesse de rechargement et la précision du tir. Ces soldats pouvaient donc tirer avec plus de précision et se déplacer beaucoup plus vite qu'une simple unité d'infanterie de ligne. Lors de certaines batailles, des compagnies de voltigeurs pouvaient être transportées par plusieurs escouades de cavalerie légère pour se déplacer plus rapidement et surprendre l'ennemi. Ce fut le cas notamment lors de la bataille de Lodi le 10 mai 1796 où des voltigeurs traversèrent la rivière à dos de chasseurs à cheval et attaquèrent par surprise le flanc gauche de l'armée autrichienne au même moment où les grenadiers et carabiniers chargés avec furie sur le pont. Voilà cette vidéo est finie j'aimerais la conclure en remerciant Darwin un membre du 17e d'infanterie légère qui m'a aidé à réaliser cette vidéo je vous mets en description le lien de sa chaîne youtube